Musique J'accueille du coup cet après-midi Julia Saint-Lande qui est philosophe et éthicienne. Elle est actuellement post-doctorante à l'université Aix-Marseille au laboratoire Sestim, ce qui veut dire sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale. Elle a réalisé sa thèse à l'université de Durham au Royaume-Uni sur l'éthique de la détection et les interventions plus fortes en psychiatrie. Aujourd'hui, ses recherches portent sur le développement de la médecine personnalité et de la médecine de précision, et notamment leur impact sur les classifications en psychiatrie et en oncologie, et sur la stratification des risques et le concept de vulnérabilité. C'est un programme. Merci beaucoup. Je vais vous parler aujourd'hui des systèmes de statification et la stratification et l'impact que ça a sur les classifications diagnostiques. Et pour ce faire, je vais m'intéresser à deux domaines médicaux pour les comparer un petit peu. C'est la psychiatrie et l'oncologie. Alors, en fait, le point de départ de ces travaux-là, sur lesquels je continue à faire de la recherche aujourd'hui, c'est un groupe de travail qui part un peu d'une intuition qui est la suivante. En fait, beaucoup d'entre nous ont travaillé en psychiatrie et on était un peu confrontés à cette idée récurrente en psychiatrie et que l'oncologie est un domaine médical proprement scientifique, entre guillemets, et que dans l'idéal, on doit pouvoir réussir à émuler ce qui se fait en oncologie pour pouvoir faire une psychiatrie de bonne qualité. Et en fait, notre intuition de départ dans ce groupe de travail, c'est que la psychiatrie, même si elle tente d'imiter les succès perçus de l'oncologie dans l'établissement de critères diagnostiques, notamment, fait face à des maladies qui sont particulièrement complexes. Vous en avez déjà parlé ce matin, j'imagine hier aussi, à des conflits dans les nosologies qui sont importants. On a affaire à des objets médicaux qui sont quand même assez insaisissables. Et qu'en fait, elle est plus apte à gérer l'incertitude et la complexité dans les classifications diagnostiques que ne l'est l'oncologie, qui partait peut-être plus du principe qu'elle avait affaire à une pathologie qui était claire, linéaire, avec un substrat biopathologique suffisamment clair et accessible pour pouvoir proposer des classifications qui le seraient aussi, et qui en fait se retrouve elle aussi confrontée à une complexité sans nom. Voilà, donc c'est un peu notre point de départ dans ce groupe. On est des philosophes, on est des amatologues, des oncologues, on travaille tous ensemble sur ces questions, et donc on formule ces problématiques ensemble également. Et là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, alors je mentionne un court article qui est en fait une sorte de manifeste de ce groupe de travail, qui parle un peu de cette intuition première. Et là, le travail que je vais vous présenter, je le fais en collaboration avec Christophe Goh, qui est psychiatre, et Elodie Giroux, qui est philosophe, et qui vont vous présenter aussi quelque chose dans la suite de ce séminaire. Et avec Pierre Sujaubert, qui est hématologue. Voilà, donc on a travaillé à quatre sur ces questions-là. Alors, pour parler des classifications diagnostiques, nous, notre point de départ, c'est des approches qu'on va estimer être vraiment catégorielles de la maladie. Et c'est vrai que pendant très longtemps, la maladie, ça a été une sorte de rupture, assez brutale, même parfois avec l'annonce d'un diagnostic, entre le normal et le pathologique. Et évidemment, en philosophie, ça fait un rappel aux grands philosophes de la médecine, comme Canguilhem, etc. Voilà, donc ces approches-là, dans ces approches catégorielles de la maladie, on a une pathologie avec une liste de symptômes. Et si un patient se présente avec des symptômes qui correspondent à cette liste, il est malade. S'il ne les a pas et qu'il n'a pas de symptômes, il n'est pas malade. Donc, c'est vraiment une distinction très claire entre le normal d'une part, le pathologique d'autre part. Ce qui commence à nous intéresser, c'est l'évolution, en fait, des approches diagnostiques dans divers domaines médicaux, mais en l'occurrence en psychiatrie et en oncologie, qui vont vraiment flouter, en fait, cette démarcation entre le normal et le pathologique. Alors, ce sont des approches qui peuvent être très anciennes, parce que la statification, ce n'est pas nouveau. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est quelque chose qui débarque nouvellement en médecine. C'est ce floutage, en quelque sorte, entre guillemets, de la rupture entre le normal et le pathologique. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment plusieurs disciplines médicales se les ont appropriées, comment ça s'est appliqué, en fait, dans ces domaines-là, et de voir l'évolution entre des approches catégorielles, puis vers la statification, et enfin, une forme de stratification, notamment en oncologie, à travers la médecine de précision. Alors, si je pars des systèmes de statification, notamment en oncologie, on va avoir, comme vous le voyez sur le schéma qui est là, une approche de la maladie qui est linéaire. Une flèche qui va dans un sens. Et sur cette flèche se positionnent différents stades. On a les tout premiers stades, le stade 0, le stade 1, et ça, c'est valable pour de multiples pathologies différentes, qui vont être les formes les plus précoces de la maladie. Sur ce schéma-là, on a, au stade 0, les toutes premières mutations, en fait, qui vont avoir lieu et qui vont donner naissance à la future tumeur. Ensuite, on a le stade 1, qui est la tumeur localisée. Ça, j'imagine que vous êtes tous familiers. Et puis ensuite, on a stade 2 et début de stade 3, où on va avoir un début de dissémination de la tumeur. Et par exemple, les ganglions qui vont commencer à être affectés, etc. Et on en arrive au stade 4, qui est la métastase, et donc la dissémination du cancer sur plusieurs sites dans tout le corps. Tout l'intérêt, et ça, on le verra plus tard, mais de la stadification, c'est qu'en fait, on est censé déjà avoir une vision beaucoup plus claire du pronostic, selon le stade de développement de la maladie. Et en plus, on va pouvoir adapter les approches thérapeutiques au stade. C'est-à-dire que, par exemple, pour les stades 0 à 1, où on a une tumeur localisée, généralement en cancérologie, ce qui se passe, c'est qu'on va sélectionner la chirurgie pour traiter un cancer à ces stades-là de développement. Je ne parle pas de l'hématologie, qui est un peu un cas à part ici, mais je pourrais vous en reparler un peu plus tard. Les stades 2 et 3, c'est là où on va pouvoir avoir de la radiothérapie. On va essayer d'épargner aux patients au maximum des approches chimiothérapeutiques, qui sont plus lourdes. Et on va essayer de se contenter avec de la chirurgie et de la radiothérapie, par exemple. Et enfin, le stade métastatique. Là, généralement, on n'est pas épargné par la chimiothérapie. Je ne vous parle pas non plus de toutes les avancées thérapeutiques, de tout ce qui comprend vraiment les nouvelles thérapies. Les thérapies ciblées, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais l'immunothérapie, etc., qui sont devenues des options thérapeutiques, même à un stade métastatique. Mais là, on rentre dans une partie de l'oncologie qui est un peu plus complexe. Mais je vous présente le schéma de base, en fait, de la stadification en oncologie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a, en psychiatrie, un effort d'émuler ce qui s'est fait en oncologie, alors de façon beaucoup plus tardive, puisque là, on commence à être dans la fin des années 1990 en psychiatrie, alors que la stadification en oncologie existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. où on va essayer d'identifier, là aussi, des phases de développement sur un spectrume d'un trouble ou d'un autre, en partant d'un stade très peu avancé, de phase latente, pour arriver au prodrome d'un trouble mental. Ensuite, quelques épisodes qui pourraient apparaître pour le stade 2, en l'occurrence. Ensuite, des symptômes qui vont cesser de... Enfin, qui ne vont plus disparaître du tout à la fin d'un épisode, mais qui vont rester sur le long terme. Et enfin, maladies chroniques sur les derniers stades. Voilà. Et là aussi, avec la volonté d'adapter le traitement et l'approche thérapeutique au stade de développement du trouble en question. Donc, avec, au début, par exemple, des approches non médicalisées de la psychoéducation, soutien scolaire, aide à l'emploi, etc. Pour les stades un peu plus avancés, on va commencer à pouvoir intervenir, notamment avec les psychothérapies et les approches cognitivo-comportementales, beaucoup dans ce type de recherche. Et puis, petit à petit, l'introduction de médication. Voilà. Donc, ça, ce sont les approches de stadification. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a deux raisons majeures pour lesquelles on va chercher à développer les systèmes de stadification. C'est qu'ils ont un intérêt sur le plan clinique qui est particulier. C'est qu'ils donnent des informations pronostiques importantes. Un diagnostic à un stade très avancé de la pathologie ne va pas du tout avoir le même pronostic qu'un diagnostic à des phases beaucoup plus précoces. et surtout, il permet théoriquement d'adapter les choix thérapeutiques au stade de développement de la pathologie. Nous, ce qui va nous intéresser, quand on fait un travail un peu plus conceptuel sur le développement de la stadification, c'est de voir un peu les préciposiers qui sont sous-jacents, en fait, à cette approche diagnostique-là. Et on peut voir que la maladie, déjà, elle est considérée comme une forme de processus. C'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. On n'a plus du tout cette approche catégorielle de maladie, absence de maladie. On va avoir quelque chose qui est là, présent, dès les phases les plus précoces, mais qui est encore un peu entre le normal et le pathologique, jusqu'à, avec l'évolution dans le temps notamment, et dans l'espace, pour le cas du cancer, l'apparition de la pathologie. Et ça propose un modèle linéaire de la maladie. Donc, c'est vraiment, ça fait écho à cette flèche que je vous ai montrée dans le modèle vraiment oncologique, mais qui est aussi là en psychiatrie, où une maladie, ça se développe sur une ligne, dans le temps et dans l'espace. Et ce que nous, on a appelé dans ce travail-là, une forme de déterminisme temporel. C'est-à-dire que, si on la laisse tranquille, en fait, la pathologie, naturellement, elle va évoluer vers des phases de plus en plus sévères de la pathologie. Voilà, donc la statification diagnostique, elle vise à comprendre comment les maladies évoluent dans le temps et ou dans l'espace. Alors, quand je vous dis dans le temps et dans l'espace, c'est qu'évidemment, on a une progression dans le temps, mais, par exemple, dans le cas de la tumeur, on a vraiment cette évolution dans l'espace aussi, où on part de la tumeur localisée au fait que les ergans glionnaires vont être touchés et ensuite à la métastase. À travers des stades qui seraient identifiables et progressivement plus sévères. Voilà, donc modèle linéaire de la maladie. Mais en fait, ce que ça implique, sur le plan clinique aussi, c'est qu'on va se concentrer de plus en plus, évidemment, sur les stades précoces et l'identification, la détection précoce. Puisque c'est là qu'on est censé avoir les interventions thérapeutiques les plus efficaces et pouvoir freiner l'évolution vers les stades les plus avancés. Donc, on va avoir un regain d'attention pour la médecine préventive, pour les campagnes de dépistage, pour la détection précoce en psychiatrie, etc. Donc, c'est cette vision-là, la stadification de la maladie, les approches de stadification vont vraiment encourager ce focus un peu plus intense sur la détection et les interventions précoces. Voilà, donc, étant donné que la progression naturelle d'une maladie s'attend nécessairement vers la gradation en termes de sévérité, il devient impératif de favoriser la guérison, la stabilisation et ou l'amélioration à chaque étape. On adapte l'approche thérapeutique au stade et idéalement, on arrive soit à stabiliser, voire même à faire régresser à un stade moins avancé. Et comme la thérapie devient beaucoup plus invasive, beaucoup plus complexe et moins efficace, plus les stades avancent, encore une fois, on va essayer d'offrir une détection et des interventions précoces pour offrir les meilleures chances aux patients. Alors, nous, on a identifié certaines limites épistémologiques et éthiques aux approches de stadification. Ça ne veut évidemment pas dire qu'elles sont non pertinentes et qu'elles n'apportent rien en clinique, mais c'est quand même des limites dont il faut prendre conscience pour pouvoir recadrer ça dans une vision qui est un peu plus, on va dire, cohérente et une vraie conscience de ce que ça peut offrir et de ce que ça ne peut pas offrir. La première de ces difficultés, c'est que, en fait, cette distinction entre des phases qui seraient assez nettes, où on aurait vraiment stade 0, stade 1, stade 2, stade 3, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. On n'a pas une frontière entre les stades qui serait particulièrement claire et, en fait, ça a des implications problématiques puisque, par exemple, dans le cancer colorectal, on peut avoir un signe clinique, en l'occurrence, le statut, enfin, les dépôts du tumoreau, et selon le statut qu'on va leur octroyer, on va estimer que les patients qui ont ce signe clinique vont être dans un stade ou dans un autre. Et, en fait, c'est sujet à débat. C'est-à-dire que, si on les considère comme des métastases ganglionnaires, les patients vont être dans un certain stade. Si on les considère comme des nodules tumoreux satellites, ils vont être dans un stade moins avancé, par exemple. L'implication de ça, évidemment, c'est que selon le stade, en fait, qu'on identifie, puisque ça fait partie de l'approche diagnostique, on va sélectionner des thérapies différentes. Donc, selon la façon dont on va définir le stade dans cette pathologie-là, précisément, on va pouvoir, en fait, d'un modèle de stadification à un autre, d'un système à un autre, ce qui est totalement le cas puisque ce sont des systèmes qui évoluent avec le temps et on a des classifications qui changent, un patient qui était diagnostiqué stade 2 à un moment serait, en fait, exactement avec les mêmes symptômes et les mêmes signes, diagnostiqué stade 3 à un autre moment et donc se verrait proposer une approche thérapeutique complètement différente. Or, cliniquement parlant, c'est exactement la même présentation. Et ces arbitrages-là, en fait, se font constamment et, encore une fois, sont beaucoup plus complexes qu'on pourrait le penser. En psychiatrie, en fait, ce qui se passe, et ça fait un peu partie de l'environnement de la psychiatrie et des différentes disputes, débats qui peuvent entourer les nosologies, on a, en fait, plusieurs systèmes de stadification qui ont été proposés pour exactement les mêmes troubles, voire une multitude de systèmes de stadification différents. Donc, selon qu'on en choisisse un ou un autre, en pratique, on en arrive à des prescriptions ou des approches thérapeutiques parfois très variables. Voilà, donc on a des patients qui peuvent se retrouver traités très différemment selon que leurs symptômes soient attribués à un stade ou à un autre. Et, encore une fois, faire la distinction entre ces stades, ce n'est pas une mince affaire. Ensuite, on a le problème, et c'est un problème majeur, de l'hétérogénéité des trajectoires. C'est-à-dire que, certes, la stadification, ça apporte des informations pronostiques, ça va permettre de pouvoir déterminer un petit peu si le pronostic d'un patient est plus ou moins bon, mais ça n'empêche pas que deux patients diagnostiqués au même stade de la même maladie vont pouvoir suivre des trajectoires profondément différentes. Dans le cas de la psychiatrie, par exemple, deux personnes dont on identifie qu'elles sont à ultra haut risque, par exemple, de développer un trouble psychotique, donc l'UHR, vont pouvoir, dans un cas, transitionner vers un trouble psychotique, une schizophrénie, mais ça pourrait être un autre trouble totalement, ça pourrait être, finalement, rien du tout, rester à ce stade-là, où ça pourrait juste être la disparition des symptômes et le retour à une vie complètement dénuée de ce type de symptômes et d'expériences. Voilà, et c'est le cas en cancérologie également, c'est-à-dire que c'est le même problème en cancérologie, et il y a même certaines tumeurs de stade 2 dont le pronostic s'avère effectivement plus grave que des personnes qu'on diagnostique au stade 3, ce qui va complètement à l'encontre du système de statification qui est censé donner ce type d'informations pronostiques. Voilà, donc on a aussi découvert finalement qu'il y a certains gènes qu'on va appeler des gènes driver, ça je vais en reparler un peu plus tard, qui encodent en fait dès le début de la pathologie, donc dès les stades les moins avancés, un processus métastatique. Et là aussi, on a quelque chose qui va complètement à l'encontre du système de statification puisque le pronostic même au stade les moins avancé est beaucoup plus sévère que dans d'autres cas. On a ensuite le problème de la compression des stades. Comme je vous le disais tout à l'heure, le fait qu'on adopte des approches de stadification de la maladie fait qu'on va se concentrer beaucoup sur les phases précoces et les stades précoces et donc sur la détection et les interventions précoces. Le problème avec ça, c'est qu'on a de plus en plus de patients qui vont être diagnostiqués à ces stades-là. que ce soit dans le cas du cancer mais aussi potentiellement en psychiatrie. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, on a une population de patients qui va devenir beaucoup trop importante à ces stades très peu avancés et que du coup, toute la pertinence pronostique de la stadification va se retrouver à moindre. On a trop de gens qui sont diagnostiqués à ce niveau-là et on ne va plus être capable de bien savoir quel va être leur pronostic, dans quelle direction ça va évoluer et donc c'est en lien avec le problème précédent. Par exemple, je donnais l'exemple du cancer du sein où on en arrive presque à une perte de l'utilité clinique de la détection puisque les femmes et certains hommes qui sont diagnostiqués avec un cancer du sein maintenant le sont à des stades beaucoup moins avancés avec les campagnes de dépistage qui ont été mises en place et on se retrouve avec une population encore une fois très importante où du coup, on parle de compression des stades puisque la plupart des cas diagnostiqués vont l'être à des stades moins avancés. Voilà, donc le focus accru sur la détection précoce s'amène à cette compression et ça finit par perdre en fait la valeur pronostique et la finesse de l'adaptation thérapeutique que la stadification est censée permettre en premier lieu. Ensuite, on a évidemment le problème du surdiagnostic et du surtraitement et ça c'est un problème dont je vais vous reparler aussi mais le fait est que en fait en s'intéressant de plus en plus au stade précoce on va diagnostiquer de plus en plus des pathologies qui n'auraient jamais eu un impact négatif ni sur la qualité de vie ni sur la longévité des personnes concernées. C'est des pathologies qui sont là mais qui n'auraient pas posé de problème. Or, on va commencer à les diagnostiquer de plus en plus et dans certains cas on va commencer à les traiter également. Dans le cas de l'oncologie on va parler des cancers indolents et ça dans certains types de cancers ce sont des cancers qui sont très fréquents notamment le cancer de la prostate. En faisant des autopsies sur des gens qui avaient été décédés de toute autre raison on a fini par réaliser qu'en fait beaucoup d'entre eux avaient des cancers de la prostate certains depuis des années qui n'avaient jamais été détectés qui n'avaient jamais posé de problème. On parle de réservoir en fait. et dans beaucoup de cas de cancer on a effectivement affaire à des cancers qui n'allaient pas évoluer de façon problématique mais qui sont là. Et avec le focus de plus en plus important sur les stades précoces et sur le dépistage évidemment on va commencer à les diagnostiquer de plus en plus. Et en fait c'est des choses qui peuvent même dépister au détour d'examens qu'on va commencer à faire de plus en plus sans nécessairement que ça fasse partie de campagne de dépistage précoce. Le cancer de la thyroïde en fait partie. On commence à faire des examens qui permettent de le détecter de plus en plus tôt alors qu'en fait dans beaucoup de cas il est indolent. La leucémie l'infoïde chronique dont je vous reparlerai peut-être un petit peu c'est la même chose. On fait un bilan sanguin pour une autre raison ou juste pour faire un bilan général et puis les résultats reviennent anormaux et petit à petit on pose le diagnostic de leucémie l'infoïde chronique. Or pour la moitié des personnes concernées ce n'est pas un cancer qui va devenir problématique. Voilà donc la stadification ça brouille la frontière entre le normal et le pathologique en intégrant des stades de plus en plus précoces surtout s'ils sont compris comme étant nécessairement précurseurs de stades progressivement plus sévères. Et en fait c'est là le problème c'est que la stadification elle part du principe qu'on est face à une forme de déterminisme temporel. La maladie elle est vouée à évoluer vers des stades plus sévères et c'est pour ça qu'il faut intervenir plus tôt parce que c'est comme ça qu'on empêche l'évolution or ce que ces problèmes éthiques et épistolemologiques soulèvent c'est qu'en fait ce n'est pas nécessairement le cas. Ensuite on a et notamment en réponse à certaines des limites de la stadification l'apparition de la stratification. Alors juste une note dans le cadre de ces travaux-là on définit la stratification de façon très large comme l'identification de marqueurs pronostiques ou prédictifs. Alors les marqueurs prédictifs sont ceux qui vont en fait permettre de déterminer si une personne va plus ou moins bien répondre à un traitement donné alors que les marqueurs pronostiques vont déterminer comment la maladie de ces personnes va évoluer dans le temps qui est assez large en fait pour inclure et les travaux qui sont faits en oncologie et les travaux qui sont faits en psychiatrie donc ça peut être des marqueurs de tout type ça peut être des marqueurs cliniques ça peut être des biomarqueurs etc. et en oncologie ça prend la forme de ce qu'on appelle la médecine de précision où on va avoir une lecture vraiment moléculaire de ces marqueurs et l'identification de biomarqueurs moléculaires. La stratification en fait ça part du principe qu'on a une population de patients qui partagent un même diagnostic voire qui en sont au même stade de développement d'une pathologie mais ça reste une population de patients qui est en fait assez hétérogène en elle-même et qu'on va pouvoir identifier ces marqueurs prédictifs ou pronostics pour pouvoir avoir des informations beaucoup plus précises sur la façon dont leur maladie va évoluer et dont ils vont répondre à certaines options thérapeutiques. Et la médecine de précision l'espoir évidemment c'est de pouvoir proposer des thérapies très ciblées pour les patients qui ont certains marqueurs ou pas. Et en fait on voit l'impact de ça dans la façon dont on approche les essais cliniques aussi et la recherche en oncologie c'est à dire qu'on va avoir affaire à des basket trials des essais un peu paniers entre guillemets où on va tester une thérapie par exemple sur toutes les personnes qui ont un certain marqueur peu importe le site de leur maladie peu importe le site du cancer donc ils ont un même marqueur que ce soit cancer de l'estomac ou cancer du côlon par exemple et les les essais qui sont un peu parapluie entre guillemets où c'est un peu l'inverse c'est à dire qu'on va tester de multiples thérapies dans une même catégorie de patients pour voir laquelle fonctionne le mieux avec un profil particulier c'est un peu très rapide mais c'est un peu l'idée alors en psychiatrie évidemment la stratification moléculaire elle est beaucoup plus limitée on n'a pas accès à la même forme de médecine de précision mais ça n'empêche pas qu'on va pouvoir commencer à essayer ou en tout cas c'est l'ambition d'identifier des sous-groupes pronostiques ou prédictifs et là dans l'idéal c'est un peu le même fonctionnement on va avoir une population de patients en général mais on va intégrer des données multiples que ce soit des données cliniques des données physiologiques biologiques neurologiques etc et c'est là que retombe un peu ce qu'on vous a présenté ce matin sur les différents marqueurs qui pourraient être utilisés pour identifier ces groupes là et pour pouvoir in fine en fonction des groupes qui auront été identifiés proposer des options thérapeutiques personnalisées entre guillemets qui correspondent vraiment au profil des personnes voilà donc la psychiatrie encore une fois elle est vraiment confrontée au besoin de s'appuyer sur des marqueurs qui sont la plupart d'entre eux non moléculaires puisqu'on n'a pas encore identifié de marqueurs moléculaires forts mais ça n'empêche pas qu'on essaye quand même d'identifier des sous-groupes pronostiques ou prédictifs basés sur d'autres marqueurs quand ils peuvent être identifiés voilà donc pour en revenir à la stratification un peu plus généralement les raisons majeures pour lesquelles on cherche à développer les systèmes de stratification c'est encore une fois pour répondre un peu au fait que la stratification ne permettait plus à elle seule d'offrir des informations pronostiques et prédictives suffisamment précises que ça permet de personnaliser vraiment l'offre thérapeutique en tout cas en théorie et qu'on va pouvoir développer évidemment des thérapies beaucoup plus ciblées et là aussi on a certains présupposés qui sont sous-jacents à la stratification on voit la maladie non plus seulement comme un processus mais plutôt comme une entité puisqu'elle va avoir certaines caractéristiques certains marqueurs qui vont être là potentiellement depuis le début donc c'est voilà un fonctionnement beaucoup plus en maladie égale entité et on va avoir alors des modèles qui sont mécanistes dans les cas les plus aboutis en quelque sorte puisque les marqueurs qui vont être identifiés vont être ces marqueurs en fait qui vont expliquer le mécanisme de développement d'une pathologie mais dans la plupart des cas on a une approche plutôt statistique c'est à dire qu'un marqueur est statistiquement associé à telle prédiction ou à tel pronostic voilà donc la stratification en fait ça classe les patients en sous-groupe basé sur des marqueurs spécifiques et en fait là aussi le challenge principal ça va être la confrontation à ce que la maladie est réellement c'est à dire un objet particulièrement complexe donc la stratification dans sa forme idéale ça ouvre la voie encore une fois à l'identification de mécanismes à l'origine du développement d'une maladie et ça doit permettre l'identification de marqueurs pronostiques ou prédictifs précis idéalement dès les toutes premières phases cependant et c'est ce qu'on va voir comme on a affaire à des maladies qui sont particulièrement complexes comme le cancer ou les troubles psychiatriques on a la plupart du temps une approche qui est plutôt statistique et c'est là que beaucoup de ces problèmes-là vont émerger donc premier problème on a affaire à des maladies qui sur le plan phénotypique sont extrêmement complexes voilà donc de faire le lien entre un marqueur très spécifique et une certaine présentation clinique est extrêmement compliqué que ce soit en oncologie ou en psychiatrie évidemment et l'identification des gènes driver qui sont ces gènes en fait qui permettent de comprendre le mécanisme en cancérologie de développement d'un certain cancer qui vont vraiment être ceux qui conduisent en fait le développement de la maladie même si c'est l'idéal en fait de la médecine de précision reste limité à certains cas et à certains cancers spécifiques on a beaucoup plus de mal à les identifier dans beaucoup d'autres cas et donc on va avoir affaire à des déterminations qui sont plutôt statistiques que mécaniques ou causales et donc nécessairement beaucoup moins précises à un niveau individuel on a quand même affaire à une approche qui permet d'avoir une vue d'ensemble assez importante par contre quand il s'agit de choisir cliniquement individuellement une option thérapeutique ou une autre par rapport à un patient donné on est face à quelque chose qui est en fait beaucoup plus limité et qui va plus ou moins bien marcher selon les types de cancers les localisations et les marqueurs qui ont été identifiés voilà donc les cas où les biomarqueurs uniques ou des biomarqueurs uniques peuvent être ciblés efficacement sont en fait rares et vont surtout concerner des cancers à faible complexité génomique par exemple on a le problème du passage des échelles macro aux échelles micro et inversement et en oncologie comme en psychiatrie en fait toutes les tentatives qui vont viser à intégrer dans les stratifications des éléments qui dépassent un peu le stade moléculaire en cancérologie mais qui de fait le font en psychiatrie sont face à des difficultés en fait dans l'intégration de tous ces facteurs qui sont assez insurmontables pour l'instant donc on a affaire à de grands obstacles en fait dans le développement d'études de cohorte longitudinales sur un éventail très vaste de données pour obtenir des résultats qui resteraient significatifs au-delà de l'environnement contrôlé des essais cliniques donc en soi ça paraît être très intéressant de pouvoir essayer d'avoir des profils extrêmement variés sur le plan de ce qui peut être pris en compte donc pas seulement les profils moléculaires mais aussi d'intégrer des données par exemple biologiques liées au système immunitaire neurologique liées à l'imagerie aussi mais en dépassant ça aussi sur et notamment en psychiatrie l'environnement familial sur les pratiques dans la vie commune enfin la vie pardon la vie quotidienne sur voilà toutes ces données-là qui pourraient donner des informations pronostiques ou prédictives finalement extrêmement significatives en fait dès qu'on essaye de les intégrer ensemble on a affaire à des difficultés extrêmement importantes ensuite on a affaire à des maladies et je reviens sur cette notion de complexité qui sont en fait très hétérogènes sur le plan interne en fait alors dans le cas du cancer on va parler d'hétérogénéité intratumorale et c'est-à-dire qu'on avait cette idée que le cancer c'était une mutation à un moment donné qui était délétère et qui allait se multiplier arriver à une tumeur localisée qui elle-même allait pouvoir s'ancrer dans le corps puis petit à petit se développer jusqu'à arriver au stade métastatique en fait cette tumeur même dans les stades les plus précoces elle est extrêmement hétérogène même sur le plan interne c'est-à-dire que elle va pas c'est pas une mutation c'est une série de cellules mutées et si on fait une biopsie par exemple on va sélectionner certaines de ces cellules mais on va pas en voir d'autres et donc on va cibler les traitements par rapport à ce que nous on aura vu sauf que en fait c'est passé à côté de tout ce qui n'aura pas été sélectionné au moment de la biopsie et ça pose aussi le problème des tumeurs qui vont être réfractaires et qui vont résister au traitement c'est-à-dire qu'en ciblant certaines cellules de la tumeur on va en fait sélectionner les autres qui vont petit à petit réussir à se développer à passer à travers les mailles du filet et du coup se répandre dans le corps je vous mets juste ça pour montrer un peu le mécanisme c'est-à-dire que dans la tumeur de départ on va avoir une multitude de cellules le traitement avec l'effet un peu bouteille qui va sélectionner en fait les cellules qui vont résister rester et petit à petit se redisséminer à nouveau donc des maladies qui sont en fait très hétérogènes sur le plan interne et qui vont réussir à passer outre en fait tous les efforts qu'on peut faire pour essayer d'identifier comment elles fonctionnent et quels sont leurs marqueurs prédictifs ou pronostiques en psychiatrie le problème c'est que deux patients peuvent partager le même diagnostic et même appartenir au même sous-groupe stratifié et ne pas partager un seul symptôme on a affaire à des présentations cliniques qui sont d'une complexité sans nom et forcément on va avoir beaucoup de mal à proposer des marqueurs prédictifs ou pronostics qui seront suffisamment fins et précis et efficaces pour pouvoir vraiment être actionnables en clinique voilà donc en oncologie comme en psychiatrie en fait on a affaire à une éthiologie qui est complexe et avec une forte composante environnementale en plus qui vient ajouter un nouveau niveau de difficulté et enfin on a là aussi un problème de surdiagnostique et de surtraitement puisque en fait avec cette idée qu'on va avoir des marqueurs prédictifs ou pronostics qui sont présents dès les tout premiers stades de la maladie là aussi on va encourager la détection précoce de la pathologie donc en cancérologie ça se traduit par les approches pan-cancer et la tentative de détecter des marqueurs à un stade pré-symptomatique et ça c'est un peu ce dont vous avez peut-être entendu parler avec par exemple les cancers qu'on va détecter avec une prise de sang ou avec un échantillon salivaire qui devrait permettre d'identifier que quelqu'un a un cancer et puis petit à petit d'identifier même la localisation de ce cancer et en psychiatrie on va avoir un focus sur ce qu'on va pouvoir appeler les signes mous en quelque sorte donc c'est des anomalies qui sont certes cliniquement détectables mais qui restent minimes qui sont sans répercussions négatives sur la vie d'une personne mais qui semblent avoir quand même un lien avec certains pronostics défavorables par exemple comme les difficultés de perception sensorielle ou les anomalies de perception de soi par exemple qu'on a notées à des stades très très peu avancés par exemple de l'UHR voilà donc la stratification elle aussi elle va brouiller la frontière entre le normal et le pathologique à travers une vision de la maladie comme entité et dont certains marqueurs pourraient être identifiés dès les phases les plus précoces de la maladie donc en fait tout ça pour dire que et la stratification et la statification apportent des choses très intéressantes en médecine mais qu'elles sont toutes les deux confrontées à des limites importantes qu'il va falloir prendre en compte sur lesquelles il faut se montrer réaliste et qu'il serait peut-être intéressant notamment pour l'oncologie de s'inspirer des approches transdiagnostiques entre guillemets qui ont été développées en psychiatrie pour gérer un peu cette complexité et s'y confronter de façon plus formelle et on va avoir notamment l'idée de stade précoce polyvalent qui va arriver où on va vraiment essayer d'intégrer dans la classification diagnostique elle-même cette forme de plasticité qu'on observe dans l'hétérogénéité interne dans l'hétérogénéité des trajectoires etc. tout ce que je viens de vous présenter voilà donc c'est une certaine idée de la plasticité syndromique qui s'intègre vraiment dans la statification et en fait où les stades les plus précoces vont être entre guillemets non spécifiques c'est à dire qu'on va déterminer que les stades les plus précoces alors je vous montre un schéma qui est souvent utilisé pour illustrer cette idée mais où les stades les plus précoces sont en fait mélangés les uns avec les autres et ce n'est qu'avec le temps ce n'est qu'avec le développement et l'apparition de symptômes graduellement plus sévères que petit à petit on peut espérer voir se dessiner des profils un peu plus spécifiques alors là aussi c'est une vision idéalisée parce que le jour on va trouver effectivement une personne qui va avoir un profil purement par exemple un diagnostic de dépression sans être mélangé à une multitude de comorbidités c'est encore très compliqué donc ce n'est pas aussi net que ça mais l'idée c'est quand même de partir de quelque chose qui est agnostique entre guillemets c'est le mot qui est utilisé dans ces recherches là pour pouvoir petit à petit voir se profiler des profils pathologiques qui sont un peu plus précis en tout cas voilà donc c'est cette forme de plasticité ces stades précoces polyvalents on va en fait pouvoir en retrouver de plus en plus en cancérologie et ça permet en fait d'adresser notamment le problème des cancers indolents ou des cancers qui ne se développent pas sur cette ligne que présupposent en fait les systèmes de statification et on a alors par exemple l'hématopoïase clonale à potentiel indéterminé ou les chips en hématologie qui peuvent servir un peu de stade polyvalent de la même façon ou la lymphocytose monoclonale B aussi en hématologie où on admet qu'on n'est pas encore dans une trajectoire de cancer qui est très marquée qui va rester sur une ligne mais plutôt dans ces stades précoces polyvalents qui vont pouvoir se développer dans de multiples directions différentes y compris en restant stable avec une forme de cancer qui est en fait indolent voilà et juste pour illustrer ça en fait la lymphocytose monoclonale B c'est un de ces stades précoces polyvalents de ce qu'on appelle la leucémie l'infoïde chronique je vous en ai déjà un petit peu parlé et en fait au moment du diagnostic il y a deux tiers des patients qui n'ont pas de symptômes et donc pas besoin de traitement en fait dans cette leucémie qui sont diagnostiqués à nouveau au détour d'une prise de sang pour d'autres raisons parce qu'ils avaient fait un examen clinique qui est revenu à normal à un moment ou à un autre et parmi eux la moitié donc un tiers des patients au total n'aura jamais de symptômes sévères et jamais besoin de traitement c'est des personnes à qui on annonce qu'elles ont une leucémie mais qui ne sont pas malades et donc qui font l'expérience de ce type de diagnostic mais ce qui est particulièrement frappant c'est qu'en fait ce qui distingue les patients qui sont diagnostiqués d'une LLC et les patients chez qui on diagnostique une lymphocytose monoclonale B qui n'est pas une leucémie et donc pas un cancer c'est qu'à un moment il y a un seuil qui est dépassé et ce seuil évidemment il fait l'objet d'une convention entre les hématologues qui est relativement arbitraire finalement puisque cliniquement parlant rien ne distingue vraiment les patients atteints de LLC stade A indolente et les patients chez qui on identifie une lymphocytose monoclonale B or pour les patients eux-mêmes cette différence-là entre l'infocytose monoclonale B et leucémie ça peut créer en fait un monde de différence puisque d'un côté c'est un cancer et de l'autre c'est une anomalie dans les résultats des analyses sanguines voilà donc c'est pour montrer un peu l'importance de ces approches-là et c'est aussi pour dire qu'en fait à partir du moment où on cesse d'avoir se présupposer d'une forme de déterminisme temporel ça ne veut pas dire que la statification elle n'est pas importante ça veut simplement dire que sur le plan clinique là où elle va vraiment compter c'est que c'est dans l'idée qu'on ne commence pas à traiter ou à diagnostiquer même dans certains cas avant le développement à un certain stade et que les stades qui précèdent cela on doit pouvoir remettre en question la façon dont ils sont et diagnostiqués et traités en clinique voilà donc ça garde l'utilité de la statification sans nécessairement avoir se présupposer d'un développement linéaire de la maladie voilà je crois que je vais m'arrêter là j'ai une question sur le concept de compression des stades et le fait que les patients se sont diagnostiqués de plus en plus tôt et en fait je n'ai pas vraiment compris en quoi c'était véritablement un problème le fait qu'on ait de plus en plus de patients qui soient détectés à des stades moins avancés c'est que on était censé pouvoir vraiment distinguer les patients qui avaient un bon pronostic des patients qui avaient un mauvais pronostic et en fait avec la compression des stades comme tous les patients enfin entre guillemets tous les patients une grosse partie des patients qu'on diagnostique sont au même stade de développement de la maladie en fait ça a permis de réaliser qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes pronostics même s'ils étaient au même stade et le stade lui-même à lui seul du coup ne donnait plus une information pronostique suffisamment fine pour vraiment être utile en clinique donc c'est un problème conjugué en quelque sorte c'est pas juste que l'information cesse d'être utile c'est qu'en fait à force d'avoir des patients qui sont diagnostiqués à ce stade là on voit apparaître la multitude des trajectoires alors qu'avant quand on avait des patients à un stade peu avancé puis beaucoup de patients à un stade moyen de développement de la maladie et enfin les stades les plus avancés on voyait bien en fait les différents pronostics qui se profilaient avec ces grandes catégories mais au bout d'un moment la catégorie devient tellement grande qu'à l'intérieur de la catégorie en fait on a une multitude de profils qui apparaissent est-ce qu'il y a des études sur la relativité des temps dans une stratification bien identifiée est-ce qu'il y a des sortes de temps différents qui sont identifiables ça dépend vraiment des pathologies il y a des par exemple juste en hématologie on va avoir des leucémies qui vont se développer de façon fulgurante et ça va être l'affaire même de quelques jours alors que dans la leucémie l'infoïde chronique dont je parlais on a affaire à des patients qui ont été diagnostiqués il y a 40 ans et qui en sont toujours au même stade c'est justement un des points que la médecine de précision et la stratification essayent d'identifier avec ces gènes qui vont enclencher en fait une sorte de cercle vicieux pour le développement de la tumeur je vois pas trop la différence entre le fait de ne pas avoir la maladie et le fait d'avoir la maladie en état latent autrement que dans le fait que l'état latent est celui qui a précédé l'état symptomatique les stades les plus précoces ça va être un peu dans les approches par exemple sur les alors je crois que c'est le le questionnaire qui est utilisé mais les pour l'identification des UHR par exemple on va vraiment faire attention à ces expériences qui sont pas pathologiques en elles-mêmes mais qui sont quand même des signes précurseurs que quelque chose va commencer à potentiellement à se développer et donc ça peut être ces signes mous entre guillemets par exemple des difficultés de perception sensorielle à certains moments ou dans la perception de soi qui sont pas en soi des symptômes qui sont pas nécessairement pathologiques qui empêchent pas une personne de vivre sa vie au quotidien de façon totalement naturelle mais qui sont quand même remarquées de façon statistiquement significative chez les populations qui vont développer par la suite des troubles plus... Voilà donc c'est des signes avant-coureurs mais qui sont pas nécessairement pathologiques en psychiatrie Est-ce qu'on va déclencher la recherche de ces signes ? Est-ce qu'on va sur des stipulations où il y a un risque état négale par exemple et où c'est un risque pour la souris ou une femme de pistache le pistache en psychiatrie n'est pas certainement en place comme par exemple dans le dépistage je suis pas du conseil de l'héritage chez les femmes de 25 ans C'est un autre à quand même j'avais dans les choix qui ont été faits sur l'identification des personnes à très haut risque de développer des troubles psychiatriques et des troubles psychotiques surtout dans le futur ça a été un peu la ligne de défense c'est-à-dire qu'on va pas aller chercher les gens pour les dépister il va pas y avoir de campagne de dépistage mais il y a vraiment ce critère qui a été rajouté justement pour limiter ça c'est qu'on doit avoir à faire à des personnes qui ont d'elles-mêmes remarqué que quelque chose commençait à mal aller chez elles et qui ont d'elles-mêmes qui se sont d'elles-mêmes tournées vers la psychiatrie donc c'est un critère qui a été sciemment rajouté justement pour essayer d'atténuer un peu ces inquiétudes-là mais effectivement les enfants de deux parents par exemple qui ont des troubles psychotiques ont plus de chances que d'autres de développer eux-mêmes des problèmes dans le futur donc ça fait partie un peu de tous ces risques qui sont identifiés mais qui vont pas en clinique faire l'objet de campagnes de dépistage Vous avez parlé de réservoirs à un moment notamment pour le cancer de la prostate est-ce qu'il y a des recherches qui montrent que ces réservoirs quand potentiellement il y a un autre cancer qui se développe ce réservoir va s'intensifier d'un coup est-ce qu'il y a des liens avec un cancer qui se développe à un autre endroit Alors là on a affaire je ne veux pas répondre au-delà de mes propres compétences je ne fais pas de recherche en cancérologie donc je ne peux pas répondre très spécifiquement à votre question mais là on a vraiment affaire à des personnes qui sont décédées de tout autre chose que d'un cancer et c'est ça qui a permis de déterminer qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui ont un cancer de la prostate qui n'aura jamais été détectée qui ne leur aura jamais causé de problème qui n'aura pas eu d'impact sur leur santé de leur vivant donc c'est vraiment des cancers qui ont été sans impact sur leur vie donc en fait de faire le lien avec d'autres pathologies à côté ça me semble compliqué on peut vraiment les appeler cancer au sens de la maladie c'est toute la question parce que maintenant on les détecte de plus en plus alors qu'avant on ne les voyait pas mais en fait avec les progrès en imagerie les progrès des technologies et techniques de diagnostic on diagnostique de plus en plus de ces cancers qui étaient là depuis longtemps qui étaient là chez plein de gens mais qu'on ne voyait pas avant et donc là ça devient un cancer quand on pose le diagnostic et en plus ces cancers là pendant longtemps ont été traités et petit à petit on commence à intégrer l'idée qu'ils ne nécessitent pas forcément un traitement cancer de la prostate c'est chirurgie et puis ce n'est pas des effets secondaires anodins donc c'est cancer de la thyroïde c'était pareil on faisait beaucoup plus de chirurgie avant avant qu'on réalise qu'en fait beaucoup des cancers qu'on diagnostique ne nécessitent pas nécessairement d'approche thérapeutique active donc on passe à la surveillance active mais là on part d'autres de mes travaux sur l'impact de la surveillance active en lui-même qui n'est pas anodin et qui reste une forme de médicalisation et qu'il ne faut pas non plus balayer d'un revers de la main Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste une petite précision pour savoir qu'on a dit traitement est-ce que c'est le fait de retourner à un stade zéro ou juste de régresser d'un stade ? Ça peut tout être un traitement ça peut être d'empêcher de progresser vers des stades plus avancés et donc stabiliser la maladie là où elle en est par exemple dans un cas comme la LLC et la plupart des troubles en psychiatrie également on a affaire à des maladies qui sont chroniques ou dites chroniques et qui vont être là sur toute la vie d'une personne alors après la psychiatrie il y a des troubles qui fonctionnent par épisode il y a une régression des traitements et il y a l'espoir effectivement d'amoindrir les traitements jusqu'à une forme de rétablissement donc c'est plus compliqué que ça mais par exemple la LLC il y a un fouet de chronique même si une personne est entre guillemets en rémission sur un très long temps en fait les cellules cancéreuses se sont accumulées elles ne vont pas disparaître elles seront toujours là donc ça peut être ça mais ça peut être aussi une régression vers les stades les moins avancés et jusqu'à la guérison au sens propre c'est à dire la disparition de la maladie ça dépend vraiment des pathologies et ça dépend de l'efficacité des traitements proposés est-ce que la stratification est-ce que c'est au quotidien aujourd'hui par exemple en psychiatrie ou est-ce que c'est quelque chose qui est centré justement sur le domaine de la recherche et qui n'est pas vraiment utilisé en pratique c'est pas utilisé en clinique en psychiatrie il y a beaucoup d'espoir dans la recherche c'est très ça engrange beaucoup de financements et beaucoup de projets et beaucoup d'espoir pour l'instant on n'a pas réussi à avoir des marqueurs qui soient suffisamment précis et suffisamment valides au-delà du contexte clinique pour être utilisé de façon large c'est encore très très limité De quand est-ce que ces deux approches-là elles datent ? Est-ce qu'on a toujours fait comme ça dès qu'on a commencé à avoir de la recherche sur le cancer en psychiatrie ? Alors le cancer il a très vite été statifié puisque c'est en fait c'est un peu pour ça qu'on avait une vision du cancer qui était simplifiée entre guillemets puisque visuellement c'était là on avait une tumeur qu'on pouvait sentir et puis petit à petit on voyait que ça ça se répandait dans le corps jusqu'à arriver au stade métastatique donc assez rapidement dès le début du XXe siècle on commence à voir apparaître des systèmes de statification pour la cancérologie en psychiatrie c'est à la fin des années 1990 qu'on commence à essayer d'adapter cette approche-là à la classification des maladies psychiatriques et la stratification notamment la stratification moléculaire c'est beaucoup plus récent là c'est à partir du XXIe siècle qu'on commence à réussir à avoir vraiment des sous-groupes pronostiques ou prédictifs qui sont vraiment qui ont un impact en clinique en fait je vais poser la ligne tu as parlé de j'ai entendu de différents types d'interventions notamment est-ce qu'on peut première question est-ce qu'on peut qualifier de la même manière que dans le traitement les interventions qui interviennent en stade précoce qui sont des formes de prévention avant le développement de la maladie et les interventions rectificatives enfin thérapeutiques parce que la maladie s'est déclarée est-ce qu'on peut les qualifier également de traitement avec le même concept que de traitement je trouve qu'en psychiatrie c'est une question qui est vraiment essentielle parce que justement dans les stades précoces et le fait d'essayer d'adapter la stadification à la psychiatrie c'est un des intérêts que ça a c'est que en fait et c'est un peu ce que j'expliquais dans ces stades là mais en fait l'idée l'argument qui a été avancé c'est que en fait c'était des personnes qui malgré le fait qu'elles remplissaient pas du tout encore les critères diagnostiques pour un diagnostic à proprement parler avaient quand même des symptômes atténués certes mais qui étaient là et que donc la plupart du temps en fait elles étaient déjà surdiagnostiquées et donc elles étaient déjà considérées comme étant malades et là on avait on enclenchait des traitements par exemple médicamenteux etc. alors qu'elles étaient encore à des stades très précoces et l'intégration de la stadification ça avait vraiment pour objectif d'essayer d'adapter le traitement au stade et du coup de proposer des alternatives non médicales au tout début et donc on a les en Australie on a les Youth Mental Health Center qui apparaissent et c'est des endroits où il y a des psychothérapeutes il y a certains psychiatres eux-mêmes puisqu'ils sont là pour faire le diagnostic par contre en termes d'intervention on n'est que sur du non médicalisé pour les stades les plus précoces donc soutien scolaire sport, activité artistique etc. donc on n'est pas dans de l'intervention médicale par contre c'est c'est vrai que dans beaucoup de cas il y a une forme de pente glissante qui s'opère et à partir du moment où il y a labellisation diagnostique il y a quand même un risque d'avoir dès les phases les plus précoces des interventions médicales donc c'est c'est un peu le jeu entre les deux Est-ce que ça ne pose pas tant que problème pour prendre le type de soins du fait que les médicaments qui sont misprosent aujourd'hui en citatrie sont relativement spécifiques à des diagnostics et surtout ne maîtrisent pas forcément leurs mécanismes d'action et en particulier les mécanismes d'action de leurs épées secondaires sans capacité aussi à dire comment les personnes vont réagir mais c'est d'autant plus si on a ce truc de stade polyvalent au début où les symptômes sont en fait tous tous atténués mais tous mélangés aussi et là la spécificité des traitements dans les stades les plus précoces est vraiment très faible donc l'idée c'est vraiment d'encourager la non médicalisation des approches thérapeutiques au stade les plus précoces puisque effectivement on a affaire à des traitements déjà qui sont très lourds avec des effets secondaires très importants et qu'à ces stades-là on n'est pas encore capable d'avoir une approche suffisamment précise pour vraiment avoir un impact positif les études sur l'UHR ont montré que la psychothérapie n'est pas moins efficace que les approches médicamenteuses et voilà donc c'est il n'y a aucune raison pour l'instant de favoriser vraiment l'approche médicamenteuse C'est-à-dire qu'il n'y a pas documenté où c'est la proche médicamenteuse qui a été prévigilée dans un cas de recherche précoce en psychiatrie et où on a eu un effet du coup de déclenchement de la résolution par le médicament je pense que il y a des cas qui sont documentés de dépression qui avait l'air de l'hôpulaire avec des virages maniaques Oui, oui, exactement c'est le cas le cas le plus exemplaire mais moi dans ma thèse effectivement ce que j'ai tenté de souligner c'est qu'à partir du moment où il y a malgré le fait que les experts de la recherche dans ces thématiques sont très clairs dans le fait qu'ils ne recommandent pas du tout les options médicamenteuses dans les approches thérapeutiques et que dans les stades les plus précoces on reste sur des approches de psychothérapie ou alors du non médicalisé en fait dans la pratique clinique à partir du moment où il y a diagnostic et notamment je parlais de l'inclusion dans le DSM du syndrome de psychose atténuée en tant que classification diagnostique à partir de ce moment-là en fait dans la pratique clinique psychiatrique on va avoir des interventions médicamenteuses avec tous les effets délétères que ça peut avoir et ça ce glissement-là il s'opère un peu nécessairement parce que les psychiatres sont pas des enfin la psychiatrie fonctionne pas de façon spécialisée ou très peu et de toute façon les classifications diagnostiques sont tellement complexes que ce serait très compliqué d'opérer de cette façon-là mais le fait est que les psychiatres sont des généralistes et sont pas nécessairement au courant des recommandations pour chacun des troubles ou des profils qu'ils voient arriver en clinique et donc à partir du moment où il y a label diagnostic il y a beaucoup plus facilement traitement par la suite Est-ce que quand on fait des approches thérapeutiques pour essayer justement d'agir sur les maladies est-ce qu'on a plutôt un point de vue on va essayer d'agir sur les symptômes avec notre traitement ou plutôt sur la maladie en elle-même ça dépend de la maladie en cancérologie la plupart du temps on va essayer d'agir sur la maladie elle-même mais ça dépend puisque dans la LLC ça va être vraiment de maîtriser la progression en fait des symptômes et de la maladie mais ça ne va pas pouvoir être de la supprimer complètement en psychiatrie ça dépend aussi c'est vraiment des approches qui ça dépend de la maladie ça dépend des options thérapeutiques qui sont disponibles ça dépend de plein de facteurs donc ça peut être soit l'un soit l'autre c'est plus une question de justement comment sont menées ces recherches de statification et stratification au niveau de la recherche en psychiatrie c'est quoi les procédés qu'emploient les chercheurs justement pour développer ça parce que vous avez parlé du fait que c'est assez complexe on apprend plein de facteurs qui sont aussi liés à l'environnement c'est assez difficile c'est quoi leur démarche en fait au début ça s'est ça s'est c'est apparu en psychiatrie parce que les patients qui étaient diagnostiqués avec un trouble vraiment enfin très avancé les cliniciens et les chercheurs ont remarqué que dans leur récit rétrospectif il y avait des signes avant-coureurs qui revenaient assez régulièrement de par exemple de problèmes de sommeil d'incapacité à se concentrer voilà des choses qui revenaient dans les récits que les patients faisaient de choses qui avaient un peu précédé l'arrivée des symptômes plus sévères et donc la recherche pendant un long moment a été rétrospective on a vraiment demandé aux patients d'essayer de raconter comment le trouble était apparu dans leur vie pour ensuite essayer de faire des études prospectives où on allait identifier les patients en ayant déterminé un profil de risque sur la base des récits rétrospectifs d'essayer d'identifier des groupes de patients qui correspondaient à ce profil de les suivre sur plusieurs années pour voir parmi eux lesquels allaient faire une transition et ce qui est très intéressant c'est que en fait très rapidement on a tenté aussi dans la recherche de proposer des interventions précoces à ce moment là médicamenteuses psychothérapeutiques etc et qui avaient un effet quand même assez significatif mais en fait c'était avant qu'on ait finalement vraiment le profil de risque fixé en quelque sorte et du coup les taux de transition ont baissé et donc la validité du profil de risque a baissé également donc on s'est retrouvé dans la situation où on était dans une sorte de cercle plutôt vertueux puisque du coup les taux de transition avaient baissé mais où le profil de risque du coup était moins valide on va s'arrêter là merci encore merci merci